Métropole et colonie, qu'avons-nous retenu ? En 1870, la France possède déjà plusieurs colonies, mais l'expansion coloniale s'accélère à cette époque. Sous la Troisième République, des explorateurs, suivis de militaires, prennent possession de vastes territoires au nom de la métropole, essentiellement en Afrique et en Andochine. La colonisation se fait dans la violence. L'Empire français est constitué de plusieurs types de territoires, colonies de peuplement, colonies d'exploitation et protectorat. En métropole s'épanouit une idéologie coloniale qui justifie la colonisation par la nécessité de restaurer la grandeur de la France, d'assurer des débouchés à l'industrie française et de civiliser les peuples indigènes. Dans les colonies, une société coloniale se met en place. Les colons, peu nombreux sauf en Algérie, dominent les indigènes. Le code de l'indigénat maintient les populations colonisées dans une situation d'infériorité juridique. Ils s'appuient sur les élites locales pour asseoir leur autorité. L'exploitation économique des colonies se fait au profit de la métropole et des colons. Elle repose en grande partie sur le travail forcé des indigènes. Persuadés de la supériorité de l'homme blanc, les colons imposent leurs valeurs, leurs langues, leurs religions, bouleversant les cultures autochtones. Les populations colonisées sont soumises à différentes formes de ségrégation et de violences, sous-tendues par des idées racistes. En métropole, la colonisation est contestée par divers acteurs politiques et sociaux, mais il ne constitue pas un front anticolonialiste unifié. Dans les colonies, la pacification reste incomplète. Résistance à la conquête et soulèvement populaire contre le régime colonial sont nombreux. Au sein des élites locales, souvent formées en Occident, des mouvements nationalistes émergent.